Et c'est l'heure de Tilt ! Vous connaissez et plébiscitez la rubrique de Kerr. Vous avez été nombreux à lui demander la recette d'un trailer vidéo. Question pertinente, s'il en est. Kerr, tu en dis quoi ? Et bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ce deuxième tutoriel. Sur comment faire un trailer pour votre livre. Alors dans le précédent tutoriel, je vous ai appris à faire un trailer sur le logiciel powerpoint. Donc grâce à plusieurs diapositives. Et bien aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser directement un logiciel de montage pour faire votre trailer. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous parler de Sony Vegas Pro ou de Wadvisia. Sûrement pas. C'est des logiciels qui coûtent très cher et qui sont réservés pour les professionnels. Je vais surtout vous parler d'un logiciel qui est gratuit et qui est directement disponible sur votre PC. Et en fait, c'est directement l'éditaire vidéo de Windows. Alors sur Windows 10, vous pourrez le trouver, mais pas sur Windows 7 ni sur Windows XP. Si vous êtes sur Windows 7 ou Windows XP, vous allez devoir essayer de trouver une version de Windows Movie Maker qui est disponible sur Internet. Si il n'est pas directement sur votre PC. Donc nous, nous allons nous interder sur le logiciel de montage Windows 10 qui est l'éditeur de vidéo photo. Alors vous allez sur votre barre de recherche Windows qui est souvent directement en bas à gauche de votre écran. Moi, elle est ici et vous allez taper éditeur et vous pouvez voir qu'en programme, j'ai trouvé éditeur de vidéo. Donc vous allez arriver sur cette page et vous pouvez faire directement un nouveau projet. Alors vous pouvez nommer votre vidéo comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler Trailer Livre Numéro 2. Alors donc, le logiciel se présente comme ça. Alors, c'est une interface assez simple. Je pense que directement, vous pouvez un peu vous retrouver avec les différentes options qu'il propose. Alors, tout d'abord, comme dans le précédent trailer, je vous propose donc de préparer vos photos et vos vidéos à l'avance dans un dossier prédéfini sur votre bureau. Quand vous avez fini ça, vous pouvez appuyer donc sur le bouton ajouter, donc qui est en haut à gauche du logiciel. Et vous cliquez sur à partir de ce PC. Donc, bien sûr, pour enregistrer vos photos et vos vidéos via YouTube et via Google, je vous propose donc de regarder l'ancien tutoriel où je vous montre précisément comment télécharger une vidéo et comment enregistrer une photo. Donc, quand vous êtes sur votre petite fenêtre, vous allez essayer de chercher donc votre dossier sur le bureau. Donc moi, par exemple, c'est celui-ci. Quand vous êtes ici, je ne vais pas vous obliger donc à mettre une photo, une vidéo à chaque fois. Et donc, pour mettre directement tout ce que vous avez choisi, vous allez faire vous rester appuyé, clic gauche sur votre souris. Vous sélectionnez tout ce que vous avez cherché et vous cliquez sur ouvrir. Et donc normalement, comme vous pouvez le voir, vous avez toutes vos vidéos et toutes vos photos sur votre logiciel. Alors, juste en bas, vous avez donc le scénario image. En gros, ça va être l'endroit où vous allez faire votre scénario. Donc pour ça, rien de plus simple, vous avez juste à rester appuyé sur une photo et vous la glissez sur la barre du dessous. Donc, comme vous pouvez le voir, pendant 3 secondes, votre photo va y rester. Alors, bien sûr, votre trailer, ça ne va pas être seulement une photo. Donc, vous pouvez mettre directement, par exemple, une vidéo. Donc, par exemple, je vais mettre cette vidéo ici et je vais la mettre juste à côté. Et donc, comme vous pouvez le voir, là, je vais avoir une vidéo de 5 minutes 30 qui va d'abord montrer la photo et ensuite la vidéo. Regardons. Voilà. Donc, bien sûr, après, quand vous avez fait ça, ce n'est pas grave. Vous pouvez, par exemple, mettre la vidéo avant, remettre la photo avant, après, mettre celle-ci avant, la changer. Il n'y a pas de problème. Pour supprimer une photo ou une vidéo, vous avez juste à cliquer sur celle que vous voulez supprimer et vous cliquez, vous appuyez sur le bouton SUP de votre clavier. Alors, ensuite, je vais vous expliquer un peu les différentes options que le logiciel vous propose. Alors, pour ça, vous faites clic droit sur la vidéo ou sur la photo que vous voulez modifier. Et là, vous avez plusieurs options. Tout d'abord, vous pouvez changer la durée de la photo. Donc, par exemple, je veux que sur mon montage, cette photo, ici, se montre pendant 5 secondes. Ou directement, vous pouvez mettre le temps que vous voulez. Par exemple, vous voulez que cette photo reste pendant 1 minute, vous mettez 60 secondes. Voilà. Modifier. Basta. La photo va rester pendant 1 minute. Bien sûr, on ne va pas mettre 1 minute, on va laisser 3 secondes. Ensuite, vous pouvez modifier la photo et mettre du texte dessus. Vous pouvez mettre un effet de mouvement, des effets 3D et des filtres. Alors, le texte, vous pouvez l'ajouter directement en faisant clic droit modifier texte. Ou vous pouvez directement appuyer sur le petit bouton texte juste ici. Et vous allez arriver sur une deuxième fenêtre où vous allez pouvoir configurer votre texte. Alors, ici, dans cette petite bulle, vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez. N'importe quoi. Donc, par exemple, je vais écrire trailer, livre. Et donc, vous pouvez voir que, ici, votre texte s'affiche. Ensuite, vous pouvez changer votre style. Donc, par exemple, vous pouvez mettre joyeux, classique, aventure, léger, explosif, cinéma, gras, pixels, électrique. Vous pouvez changer la disposition de votre texte selon votre photo. Vous faites ce que vous voulez. Par exemple, moi, je vais garder ça. Et ensuite, vous pouvez aussi choisir l'endroit, le moment du montage où le texte va s'afficher. Donc, pour ça, vous avez deux petites languettes à gauche et à droite. Et vous pouvez changer l'endroit directement en changeant, en fait, la disposition des languettes. Et après, vous pouvez directement changer l'endroit du texte en bougeant directement ce petit espace où vous avez écrit votre texte. Alors ensuite, si, par exemple, vous voulez encore plus modifier votre photo, vous pouvez directement arriver ici. Donc, vous pouvez directement ajouter un mouvement, des effets et des filtres directement sur cette page. Si, par exemple, vous voulez faire autre chose, donc je vais enregistrer, vous pouvez faire autrement. Vous faites clic droit, vous faites encore modifier et vous avez les mêmes options ici. Mouvement, effet 3D et filtre. Donc, les mouvements, c'est quand, par exemple, quand la photo va être affichée, il va y avoir une petite animation. Par exemple, la photo va aller de la gauche vers la droite, du haut vers le bas, etc. Et donc, par exemple, moi, je vais choisir que la photo, elle s'incline vers le bas. Je vais faire terminer. Donc, comme vous pouvez le voir, votre photo descend vers le bas. Et normalement, votre texte, que je n'ai pas enregistré forcément, donc trailer livre. Je vais mettre électrique, je vais mettre là. Terminé. Et donc, normalement, vous pouvez voir que votre image descend et vous pouvez voir votre texte. Ensuite, vous pouvez aussi rajouter des effets 3D sur votre photo. Donc, pour ça, vous faites modifier, effet 3D. Et là, vous avez plusieurs effets différents, comme vous voulez. Donc, par exemple, moi, je vais mettre une explosion. Donc, vous pouvez rester cliquer sur votre animation et la glisser sur votre image. Donc, moi, je vais faire, par exemple, une explosion derrière le gamin. Vous pouvez, bien sûr, redimensionner l'effet. Vous pouvez le tourner comme vous voulez, comme bon vous semble. Donc, par exemple, je vais faire un truc comme ça. Tac. Je vais faire terminer. C'est enregistré. Et normalement, vous pouvez voir, donc, qu'il y a une explosion pendant le temps que vous avez prédéfinis préalablement. Et enfin, donc, vous avez des filtres. Donc, c'est des filtres. Vous pouvez un peu vous amuser avec pour ajouter un peu de peps à vos images. Pourquoi pas ? Bien sûr, toujours en cliquant sur terminer. Quand, donc, vous avez fait votre vidéo, quand vous avez mis votre texte, quand vous avez fait vos effets, quand vous avez fait tout parfaitement, vous pouvez aussi rajouter de la musique de fond. Donc, pour ça, vous devez appuyer sur musique de fond juste ici. Et là, vous avez tous les rythmes que vous avez ajoutés. Donc là, préalablement, sur le logiciel, vous avez un rythme joyeux. Bon, c'est plutôt pour les montages photos. Mais bon, pourquoi pas ? Vous pouvez l'utiliser. Bien sûr, vous pouvez utiliser vos musiques personnalisées. Donc, pour ça, vous appuyez sur audio personnalisé. Vous cliquez sur ajouter un fichier audio. Ça va vous ouvrir à nouveau cette petite fenêtre. Vous allez choisir votre musique que vous avez téléchargée. Donc, moi, par exemple, mes musiques, elles sont ici. Donc, je vais ajouter Isolated Perfection. Elle, juste ici. Je termine bien. Comme, par exemple, pour le texte, vous pouvez personnaliser l'endroit où la musique va se jouer. Par exemple, moi, je veux que pendant tout mon montage, il y ait de la musique. Terminé. Et donc, normalement... Donc, bien sûr, désactiver la musique d'arrière-plan en rythme. Moi, j'aurais eu, sinon, c'est pas ouf. Et là, normalement... Et voilà. Alors, bien sûr, vous pouvez changer la vitesse de l'extrait. Donc, vous pouvez faire en sorte que votre extrait soit extrêmement lent, soit plutôt rapide. Donc, par exemple, comme ça. Par exemple, celle-ci a duré moins d'une seconde, comme vous avez pu le voir. Donc, par exemple, là, je vais la remettre en normal. Tac. Et ensuite, donc, par exemple, si vous avez des images très, 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 très longues. Donc, par exemple, celle-là. Ici. Donc, elle fait 2 minutes 57. Et je veux seulement, en fait, un passage particulier. Donc, par exemple, je veux seulement l'endroit avec, donc, ce paysage ici. Alors, pour ça, vous appuyez sur le bouton découper. Et donc, là, vous arrivez sur une autre fenêtre avec, donc, plusieurs options. Donc, ici, en fait, vous allez pouvoir choisir, donc, la durée de vidéo que vous voulez garder. Donc, moi, par exemple, moi, la durée de vidéo que je veux garder, c'est celle-ci. Donc, avec le petit bouton, ici, qui vous permet, en fait, de savoir au moment où vous vous êtes arrêté. Donc, vous pouvez voir que là, ça dure 5 secondes. Je fais terminer. Et là, normalement. La vidéo reste seulement sur donc le passage que j'ai choisi. Et voici, donc, quand vous avez fini votre vidéo, quand vous avez fait tout ce que vous voulez faire. Et que vous êtes super fiers de ce que vous avez fait. Donc, pareil, je vous conseille de faire des trailers à peu près de 2 minutes, 2 minutes maximum. Vous allez appuyer sur terminer la vidéo. Et ensuite, vous pouvez choisir la qualité de votre vidéo. Bien sûr, comme je vous ai dit juste avant, dans l'ancien trailer, plus la qualité est importante, plus la vidéo sera longue à télécharger. Donc, hot, c'est parfait. Moyenne, c'est bof. Et basse, c'est nul. Donc, je vous propose de choisir moyen. Alors, si par exemple, vous voulez ne pas utiliser l'encodage vidéo, je vous déconseille. Tout simplement parce que ça peut créer des bugs. Ne vous demandez pas pourquoi. Vous ne touchez pas. Comme ça, au moment, vous êtes sûr. Et après, vous appuyez sur exporter. Vous choisissez le dossier de destination. Donc, moi, par exemple, ça va être le bureau. Et vous faites exporter. L'exportation est en cours. Et donc là, vous avez votre montage prêt à être mis sur YouTube. Bien sûr, vraiment, pour vous faire un trailer vraiment bien, je vous conseille d'utiliser le logiciel pendant un petit moment. Essayez de vous amuser, de faire des petits trucs vraiment très simples. Et après, quand vous avez vraiment bien utilisé le logiciel, vous pouvez directement commencer votre trailer. Donc, ce tutoriel touche à sa fin. Je vous remercie de votre écoute. Et donc, je vous tiens rendez-vous pour le prochain tutoriel. Allez, ciao, ciao ! C'est parti !